Correction collective d'un exercice Sur une même page du tableau, il est possible, lorsque les élèves sont venus inscrire leur réponse, d'afficher un corrigé. La comparaison est alors immédiate. On lance Active Aspire et on commence par ajuster la page à la largeur de l'écran. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Insérer un média depuis un fichier, on parcourt son espace de travail pour insérer la première image. On procède de la même façon pour insérer et placer dans la page les trois autres images. Maintenant, on insère l'image du panier vide. Cette image va nous servir de bouton d'action pour faire apparaître le corrigé. On prend l'outil Texte pour taper le texte destiné à recevoir les réponses des élèves. On sélectionne tout le texte et on modifie ses attributs. Police, Arial Taille, 16 On prend l'outil Sélection, on sélectionne cette zone de texte, on la copie et on la colle. On la colle une deuxième fois en effectuant un clic droit sur la page. Et on la colle une troisième fois. On déplace légèrement les paniers. On prend l'outil Forme. On choisit un rectangle à bord arrondi, sans couleur de remplissage, avec une couleur de bord noir dont on règle l'épaisseur. On trace le rectangle qui encadre la première question. On sélectionne ce rectangle, on le copie et on le colle trois fois. Pour pouvoir déplacer les rectangles qui sont transparents, il faut attraper le bord. Pour positionner les éléments de l'exercice dans la page, on sélectionne l'ensemble, cadre, image, texte, et on le déplace. On affine la disposition de la page. La préparation du corrigé se fait en utilisant la définition d'une action d'objet. On commence par inscrire les bonnes réponses. On prend l'outil Texte et on modifie ses attributs par défaut. Arial Taille, 16 Couleur rouge, mise en gras On prend soin de placer les bonnes réponses en dessous de l'endroit où les élèves iront écrire leurs propositions. On sélectionne les quatre réponses en maintenant la touche contrôle enfoncée. On les groupe en choisissant la commande regroupée dans le menu d'édition d'objets. On va appliquer au panier vide une action qui consiste à masquer le groupe que l'on vient de créer. On sélectionne le panier et on affiche le navigateur d'action. Dans la liste des actions, on sélectionne actions d'objets. Dans la liste des actions d'objets, on choisit masquer. On définit la cible, c'est-à-dire l'objet sur lequel va s'exercer l'action, ici le groupe des réponses. On clique sur Appliquer les modifications. Pour éviter que les élèves ne déplacent les différents objets lorsqu'ils écriront au tableau, on verrouille tous les éléments de la page. Ils ne pourront plus être déplacés qu'en mode création. Un clic sur le panier vide fait disparaître le corrigé. Un nouveau clic le fait apparaître et ainsi de suite. On prend soin de sauvegarder son paperboard lorsque les éléments du corrigé sont masqués, de façon à ce que les élèves ne voient pas la solution à l'ouverture de la page. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !